Musique On se retrouve dans cette nouvelle vidéo Vous savez dans la dernière vidéo Qu'on a fait sur la E30 On l'a emmené en peinture Du coup maintenant j'ai un peu plus de temps Je voulais commencer à m'occuper de la E36 Mais avant ça on a une petite E21 A faire fonctionner comme il faut Heureusement pour celle là Pour l'instant au niveau du moteur Il y a tout qui va bien Mais dans la dernière vidéo qu'on a fait dessus On a installé un frein à main hydraulique Qui vient de chez YDC Et malheureusement le petit souci que j'ai rencontré C'est à la fin de la vidéo J'avais qu'une seule roue qui bloquait avec le frein à main Donc ça ça vient pas de l'installation Ni du frein à main Ça vient vraiment d'un problème de la voiture Quand je l'ai acheté j'avais déjà ce souci là Où j'avais une seule roue Des deux à l'arrière qui freinaient Des fois les deux Et de temps en temps j'en avais une qui restait freinée tout le temps Et le problème vient du côté droit Côté passager Donc dans cette vidéo on va essayer de résoudre ce problème là Et comme ça avant la fin de la vidéo On va pouvoir enfin tester le frein à main J'ai grave hâte Je vous remontre rapidement le frein à main Tac on va enlever ça Bim bim Bam Ah là là les gars Franchement Dommage que je ne puisse pas rallonger un petit peu la moquette Pour qu'on voit vraiment juste ça Ça aurait été vraiment le petit détail en plus Qui aurait été incroyable Mais sinon je suis beaucoup trop content Maintenant Il ne reste plus qu'à faire en sorte qu'il fonctionne Et là on sera au top Pour le problème que je rencontre actuellement Sur le freinage de l'E21 Il y a plusieurs choses qui peuvent être en cause Mais là on a quand même pas mal de chance C'est que le système de freinage sur ces voitures Il est quand même super simple Il n'y a rien de compliqué Vu qu'il n'y a pas d'ABS Il n'y a rien du tout On se retrouve tout simplement avec un mètre cylindre Avec plusieurs sorties pour répartir le freinage Sur chaque étrier Sur mon mètre cylindre là On va retrouver trois sorties Deux sorties pour répartir le freinage à l'avant Et une sortie pour répartir le freinage à l'arrière Donc vous avez la première durite Qu'on voit juste ici Qui part ici Tac tac Un courteau le long là-bas Pour aller jusqu'à l'étrier de droite Ensuite juste en dessous Celle-ci part directement à l'étrier avant gauche Pour gérer le freinage avant gauche Et ensuite la dernière sortie Celle-ci c'est celle qu'on utilise pour le frein à main Puisque c'est celle qui va ramener Le liquide de frein de devant Jusqu'à l'arrière de la voiture Donc en fait pour l'arrière On n'a qu'une seule sortie Tout simplement parce que Le freinage est réparti Sous la voiture avec un T Ce T là il se retrouve juste ici Sous la voiture L'arrivée de liquide de frein de devant Se fait par cette durite là Que moi j'ai remplacée Qui passe par mon frein à main hydraulique Et ensuite on a les deux sorties Comme à l'avant On a cette première sortie Qui part directement avec un flexible Souple comme vous voyez ici Pour continuer et aller jusqu'à l'étrier de gauche Puis exactement la même chose Avec une fois-ci une durite en rigide Qui va venir passer ici Pour ensuite repartir là-bas derrière Et aller pareil jusqu'à l'étrier Vous voyez que le montage est vraiment super simple Et en plus de ça Moi mon souci il ne se passe vraiment que côté droit Donc je n'ai pas grand chose finalement à vérifier On va commencer par le plus simple Et aller jusqu'au un petit peu plus relou Donc là je vais commencer par regarder l'état du freinage Même si le freinage en vrai Il serait un petit peu en mauvais état Comme c'est le cas Je n'avais pas vu Je viens de voir ça en démontant La plaquette elle est vraiment usée Là elle est au bout de ouf Ça serait quand même censé venir bloquer la roue Un minimum Là c'est un léger frottement Il ne se passe quasiment rien Je pense qu'effectivement Le fait que la plaquette soit à bout Un petit peu ça joue Mais pas autant que ce que c'est là actuellement Déjà on sait qu'on va avoir les plaquettes à changer Les disques ça va Ceux là ils sont tout neuf Je ne sais pas pourquoi l'ancien propriétaire Elle n'avait pas fait les plaquettes La prochaine chose qu'on va vérifier Ça va être l'étrier Voir que le piston à l'intérieur n'est pas grippé Et après la suite logique Ça va être de vérifier toutes les durites Comme ça Que ce soit les souples ou les rigides Juste côté Pour être sûr qu'il n'y en ait pas une Qui soit bouchée à un moment donné Dans la logique ça ne devrait pas Parce que l'ancien propriétaire Il avait changé tout le train arrière Il l'avait refait complet Il n'est pas à l'époque Si bon là J'étais un petit peu allé dans les champs avec la voiture Donc Et c'est un petit peu tout sale Mais quand je l'ai acheté C'était vraiment super propre C'est pas à l'époque si De toute façon on voit Tous les cylindres blocs Qui sont neufs partout Ça a vraiment bien été fait Mais bon Quand je vois l'état des plaquettes Je me dis que je ne suis pas à l'abri D'avoir une petite surprise Une petite durite ou quoi Qui n'a pas été changé Et le souci pourrait même aussi venir De la sortie du thé Qui fait partir le liquide Jusqu'à mon étrier de ce côté là Il suffit qu'il soit un petit peu bouché Ça pourrait être ma cause aussi Donc c'est parti les gars Je démonte tout en partant d'ici Et on va s'arrêter à la sortie du thé On va déjà vérifier ça Dans un premier temps Et si jamais après tout ça Le souci persiste On va pouvoir chercher Un petit peu plus loin Donc on commence par ça Et on verra Et petite chose cool aussi les gars Vu que j'ai un line lock Je vais pouvoir fermer la vanne ici Et en démontant à l'arrière Je ne vais pas venir vider Tout mon bocal à l'avant Perdre tout le liquide Donc ça vraiment C'est pas mal Ça y est tout est démonté On va pouvoir tester chaque durite Cette durite là Elle est neuve Donc je ne pense pas Que elle Elle va poser problème Celle-ci aussi est toute neuve Par contre Celle qui était en dessous Au niveau du train arrière Vraiment en dessous C'est un petit peu galère Celle-là Elle n'a pas été remplacée Et en plus de ça Elle a un petit trou Juste à cet endroit là Donc celle-là Je vais en profiter pour la remplacer Et la rigide qui passe Tout en dessous du train arrière Elle a l'air encore en bon état Elle est juste un petit peu rouillée À des endroits là Mais bon Ça on va tester avec la soufflette On va faire ça pour toutes les durites Et là au démontage J'ai pu aussi m'apercevoir Que les deux cardans Des deux côtés Ils n'étaient pas serrés À fond Il y avait grave du jeu Franchement c'était abusé Toutes les pièces que j'ai à tester Je les testerai demain Parce que les gars Là J'ai cru que ça n'allait jamais arriver Mais enfin Une annonce pour un par choc arrière De E21 Et tomber pas très loin de chez moi À 45 minutes D'ailleurs merci à Julien De m'avoir envoyé cette annonce Parce que sans lui Elle ne serait pas assez sous le nez On ne va pas crier victoire trop vite Parce qu'avec le bon coin On ne sait jamais Les gens ils t'écrivent Des fois tu vas sur place Le gars il ne vient jamais Enfin tu vois Il y a souvent des galères Mais bon Là franchement C'est plutôt pas mal En plus le tarif Il est plus que correct Donc vraiment Je croise les doigts Pour que je ne me fasse pas carotte Qui est vraiment quelqu'un Qui arrive et tout Donc c'est parti les gars On prend la voiture Et on va récupérer ça Ça va être beau Les gars j'ai tellement hâte De mettre un par choc arrière Sur l'E21 Salut les gars J'ai enfin Donc par choc arrière De E21 Après tant de recherche C'était vraiment une galère À en trouver un Donc bon Il n'est pas en état Non plus incroyable Peu importe S'il est tordu Ou pas tordu Ça fera 10 fois mieux Que sans par choc Ça va changer toute la caisse Ça va faire trop plaisir On va d'abord terminer Le montage du freinage Vérifier qu'il y a tout Qui soit bon On réinstalle tout On croise les doigts Pour que ça fonctionne Et si ça fonctionne On installe le par choc arrière Et après on va faire Un petit tour avec l'E21 En plus après midi Il y a juste un qui vient Donc franchement Ça ne peut que être Une bonne journée Ok Bon celle-là Elle n'est pas bouchée Ouais Ça ne s'est pas bouché non plus Oh le bâtard Je crois qu'on a trouvé Le problème les gars Si je mets là Le chiffon là Il est censé bouger Mais ça ne passe rien Alors que si je prends Celle-là Comme quoi les gars Même quand les personnes Ils vous disent Qu'ils ont tout changé Sur la voiture Que c'est tout feneux C'est nickel Vaut mieux toujours vérifier Par soi-même Et pour un petit truc de merde Le gars s'il avait changé Il n'aurait jamais eu ce problème là Donc bon Bah écoutez les gars On attend cet après midi Pour qu'on puisse aller récupérer Les pièces Et une fois les pièces récupérées On remonte tout ça On purge On met le par choc arrière Et on va tester ça J'espère vraiment Que c'est le seul problème Mais normalement Je ne vois pas pourquoi Ça serait autre chose On va lancer ou quoi J'ai ramené des pépiteaux Voilà J'ai ramené J'ai ramené un peu de vodka Bon C'est comme ça Là qu'est-ce qu'on a On a de la cocaïne Et là Du LSD On dirait vraiment Que je prends de la cocaïne Elle était incroyable Ça va partir En couille dans le passé Elle l'a fait Bon les gars On a récupéré les pièces Enfin les pièces A la base Devaient avoir aussi les plaquettes Mais malheureusement Il n'y avait pas en stock Donc on a récupéré juste Le petit flexible En espérant que c'est ça Que ça sort le bon Ça me fait chier Vu qu'il y a Justin Je voulais bien qu'on remonte tout Qu'on purge Pour qu'on puisse essayer ça Comme ça Ça marche Franchement Je pense qu'on va bien rigoler Vu que c'est pas les bonnes plaquettes Ça fait chier Mais bon c'est pas grave On va quand même mettre Les anciennes plaquettes On va les mettre en place Tant pis Ça freinera peut-être Un petit peu moins bien Qu'est-ce que ça devrait Mais ça devrait quand même freiner Et avant j'avais démonté Pour regarder ce côté là Si elles étaient mortes aussi Mais en fait Celles-là elles sont toutes neuves Donc je sais pas Si c'est l'ancien propriétaire Qui a exprimi des cassés Ou si elles sont usées Comme ça à force Je sais pas Parce que je sais que Lui il n'avait pas beaucoup roulé avec Donc bon je sais pas Dans tous les cas Moi je vais les commander Ce soir sur internet Comme ça elles arriveront Dans la semaine Ouais ça y est les gars Donc on a mis le flexible en place Ça s'est super bien passé Parce qu'il est neuf Il n'y a pas vraiment de corrosion Sur le bout de chaque petit Vas-y pompe Ah je crois qu'on est pas mal Avant déjà le piston Il ne bougeait pas Vas-y reste au fond Oh putain mon gars Mais déjà ça se purge C'est beau Avant là les gars C'était le bordel Il n'y a rien qui sortait Ça sortait par mini bulles C'était n'importe quoi Vas-y reste au fond Accélère Lâche et accélère Et après tu fais comme Si tu veux vraiment On tire un frein à main Genre t'appuies sur l'embreche Et tu lèves le frein à main Vas-y Ah ouais je pense Ça bloque maintenant Vas-y refais Ouais ouais Là ça freine là Là je pense Ça va marcher Là ça va marcher là Là ça va marcher là Ah non la plie là Tiens Tu veux que je filme quoi de jouer Et Action Allez Nick Taras Alors le portail C'est du 2m sur 30 Loll Ouais Loll qui est descendu Je connais Oh putain T'as fait du MMA Vas-y recule un peu Recule un peu Ça va faire mal Putain heureusement Qu'on vient pas de l'acheter Juste maintenant Genre je te fais un coup franc De Ronaldo Direct en plein dans le mille Maintenant c'est moi Chez toi Bon les gars Sinon la 21 on a fini On a purgé l'avant L'arrière Là on va tester J'espère que ça fonctionne Et c'est parti On va bien rigoler Ouais je crois On va faire du cardio un peu Oh la beauté Il parlait de moi Bon est-ce que tu penses Que les freins ils fonctionnent Bah les freins ils fonctionnent Est-ce que le frein à main Ils fonctionnent Putain la pédale de frein Elle est Eh cette voiture Depuis que j'ai acheté les freins C'est vraiment de la merde Frère J'ai l'impression que ça n'a pas marché Je sais pas pourquoi Juste ça En fait on fait un test 2 Mais c'est le même que le 1 C'est vrai ? Ah non la déception Ça marche pas Pourquoi ça marche pas frère ? Ça marche rien du tout Je vais câbler Non mais tu vois Si je pompe 2-3 fois avant C'est un peu mieux Regarde Ah déjà ça bloque Après on est sur la tabouille aussi Non les gars on va essayer un truc J'ai toujours voulu essayer dans ma vie Dans les films ils font des marches arrière à fond Ils tournent le volant comme ça Après ils remettent 2ème Et ils partent à fond Je pense qu'on peut y arriver De toute façon si on se toupe C'est dans la forêt Donc je vais te le dire Tu devrais peut-être essayer De braquer de l'autre sens Dans le champ ? Comme ça au cas où on finit dans le champ Et pas dans un platane Et bien moi Moi j'ai confiance On va tourner à droite Vas-y mais il faut que je monte à fond C'est un merde A fond à fond à fond C'est un marché C'est un marché de ouf C'est un marché Je suis chier dessus mais ça a marché J'ai pas réussi à remettre la vitesse Je l'essaye Soit t'as loupé soit c'est vraiment pourri de dehors De dehors c'est... On dirait juste un mec qui est un peu énervé Oh c'était stylé non ? Ouais t'es incroyable Et le frein à main il a fonctionné t'as vu ? Mais mort lui il fait des demi-tours James Bond comme nous Oh il était énervé gros J'ai cru qu'il allait me faucher Bon franchement les gars le frein à main Je sais pas pourquoi ça bloque toujours pas C'est un peu de la merde Ça c'est pas le frein à main de la merde C'est le système de freinage là Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme problème Peut-être le fait aussi qu'il y ait à côté une plaquette Enfin deux plaquettes qui soient mort de ouf De l'autre côté c'est bien Parce que ça ça joue Bon bah de toute façon on va le savoir encore dans cette vidéo Là juste le fait que ça a freiné Gros c'est trop drôle En vrai c'est même pas le fait Mais tu vois je vais pas en tirer H24 Mais celui-ci le fait de Tu sais quand tu veux rigoler T'as un truc pour rigoler Tu vois là je le fais Il y a que la roue gauche qui bloque La roue droite elle bloque pas Mais par contre là tu sais ce qu'on va pouvoir faire là Justin On va pouvoir mettre le petit parche-l'oc arrière Ah oui Ça ça va faire plaisir T'en pose quoi de la 21 avec le pare-choc ? Ouais on a mis un vêtement Quelqu'un qui était tout nu quoi J'en avais jamais lu ça C'est les prises américaines là pour le courant Et ce qui fait plaisir c'est que petit à petit Elle commence à être bien On avait le petit bas volé qui était pas de la bonne couleur Maintenant elle est de la bonne couleur On a un pare-choc arrière Prochaine étape si je fais un truc esthétique Ça sera repeindre cette malle Mettre un petit logo à l'arrière Et repeindre le capot Là je pense que ça fera déjà un gros gros changement Malgré qu'on fait un petit peu les cons avec dans les champs Je veux quand même la faire bien tip top propre tu vois Mais je vous jure les gars si vous roulez avec Si vous allez dans les champs c'est obligé Vous voulez faire la même chose C'est incroyable c'est trop marrant en fait C'est tout petit tout léger Ça a juste la puissance qu'il faut pour faire ça Franchement ça tue On n'a pas terminé la vidéo On va continuer la suite avec les plaquettes Quand je les aurai récupérées Et si après ça ça marche toujours pas Là ça va être un petit peu plus relou Il va falloir chercher un petit peu plus loin Et j'espère que c'est pas le médecin On aura changé Sinon ça va être la galère de retrouver On va s'arrêter là Regarde regarde Je fais des plans gros Comme dans les clips Ça va les frérots Fin de cette journée avec Justin Salut mon ami En plus il n'a même pas désactivé l'ESP Donc ça a servi à rien Bravo Justin Ça va les gars On est quelques jours plus tard J'ai reçu les plaquettes On va pouvoir faire le montage Je croise les doigts Pour que le frein à main fonctionne Si jamais ça fonctionne toujours pas Ça va être un petit peu relou Il va falloir chercher un petit peu plus loin Je vais déjà regarder là en démentant Si j'arrive à repousser le piston Bien comme il faut Si déjà il se repousse pas comme il faut C'est qu'on a déjà un autre souci autre part Et si jamais dans 3 secondes On se retrouve directement dans la voiture C'est qu'au niveau du montage Tout s'est bien passé Et attention les frérots Big news Appelez moi Caillou maintenant Est-ce que ça va bloquer Il y a moyen aussi D'ailleurs les gars Qu'on tombe en panne Parce que là je suis en train de tester Voir si le voyant de la réserve Sur le 21 là Ça fonctionne Tu vois que la jauge Elle est pas un problème Donc là je suis clairement plus que sur la réserve Ça c'est toujours pas allumé Donc j'ai peur que ça fonctionne pas Mais bon au pire Je suis pas très loin de la maison Donc on rentrera à pied chercher un bidon Qu'est-ce que je te dise Alors déjà la pédale au frein là Elle est 10 fois mieux Et ce que j'ai fait aussi les gars En plus d'avoir changé les plaquettes Le frein à main Vous savez quand je l'ai acheté Et que j'ai fait l'installation Il était en position un peu haute comme ça Et moi je voulais le mettre plus bas Donc du coup c'est ce que j'ai fait Et je me demande si ça Ça va pas peut-être créer un petit truc Je sais pas Qu'il y ait de l'air qui passe à un endroit ou quoi Donc je l'ai remis en position initiale Vous pouvez voir que avant Il était vraiment posé tout en bas Là il se retrouve là Et on va voir Et bah ça fonctionne les gars Oh le con Oh le con Oh le con Franchement parfois J'aimerais vraiment me faire une voiture Juste pour rouler dans les champs Parce que bon La 21 c'est bien Mais bon Tu vois c'est quand même Une certaine voiture T'as pas envie non plus De la défoncer dans des champs Tout le temps Là vas-y c'est tout plat Il n'y a pas trop de bosse C'est pas Tu vois je vais pas la terminer la voiture Mais vraiment Une caisse que pour les champs C'est quand même incroyable Je pourrais rouler là Tous les chemins de terre Parce que là les gars Il y en a des chemins Pour aller vraiment Tu peux aller loin Pendant longtemps J'ai envie de rouler Toute la journée Me mettre de travers Finir dans les champs Oh là là Les gars vraiment Si vous avez jamais roulé Avec une caisse propulsion Dans des champs Ou des petits chemins de terre Quand c'est humide comme ça Vraiment vous loupez quelque chose La plupart des gens Qui critiquent Les personnes qui font ça C'est des gens Qui n'ont jamais essayé Mais une fois que tu as essayé Je peux te dire que Gros C'est beaucoup trop bien Là j'en profite les gars Parce que quand J'aurais fait la peinture du capot La peinture du coffre Qu'elle sera posée Plus bas encore Sur des combinés Des belles jantes Je ne viendrai plus dans les champs Rouler comme ça avec Donc là il faut en profiter Ah en tout cas Je suis content Qu'il marche ce frein à main Je me suis dit Oh yeah J'ai devoir acheter encore 50 000 trucs Changer je ne sais pas quoi Ça va être la galère Mais non Comme quoi Juste les petites plaquettes Et je pense aussi Ce qui a beaucoup joué C'est vraiment la position Du frein à main Le fait qu'avant Il était trop bas Je pense ça Ça a quand même fait Une petite couille Tu vois Bon Elle a un petit peu Prix tarif effectivement Mais qu'est-ce qu'elle est belle Ah les gars J'ai l'impression Elle est neuve Quand je vois à l'arrière Comme ça Quand je l'ai acheté Je vais vous mettre Une petite photo Ou un petit passage Quand j'ai reçu la voiture L'arrière Il n'y avait pas de pare-choc Il était tout enfoncé Là maintenant Le fait qu'il y ait le pare-choc Et que c'est plus enfoncé Comment ça tue de ouf Et là Les deux trois petits trucs Que j'ai encore prévu De faire dessus Comme je vous l'ai dit C'est capot Mal arrière On va prendre aussi Les rétros je pense Parce que là Ils sont en noir Plastique Tout dégueulasse Et ensuite Après ça Petite paire de jantes Peut-être combinées Je verrai Ça dépend vraiment du budget Parce que j'ai vraiment envie De retourner sur piste Avec l'AE36 roulé un maximum Vous savez qu'il y a Le projet turbo qui va arriver Mais Il y a un petit truc Qui s'est mis en place Là avec Anatole Fin d'année Donc Je me tâche Je ne sais pas encore trop Comment je vais faire ça Si je vais réussir A faire le projet turbo Encore là Début d'année Ou si je garde tout mon budget Pour le truc de fin d'année Parce que je vous jure Que le truc de fin d'année Les gars Ça va être incroyable Ça va être mieux pour moi Que le projet turbo C'est un truc que je rêve Depuis beaucoup plus longtemps que ça Vous verrez Je ne vous en dis pas plus Mais quoi qu'il arrive Vous inquiétez pas les gars Je vous le dis C'est vrai à chaque fois Que le projet turbo Il va arriver Parce qu'il arrivera Le turbo il est à la maison J'ai déjà toutes les personnes Pour faire chaque chose Et tout Donc ça va le faire Mais en attendant ça Je me dis Autant continuer à rouler Avec l'AE36 En plus de ça J'ai mon train arrière Où vous savez que Je ne sais pas Si il est en train de prendre Son indépendance ou non Donc on va aussi pouvoir faire ça Je préfère voir le bon côté des choses Je me dis qu'au pire En attendant Je vais pouvoir continuer à rouler Avec l'AE36 On va pouvoir aller à des nouveaux circuits Cette année Que je ne suis pas encore allé J'aimerais bien aller à Vaison Piste Parce que j'en entends parler Depuis un bon petit moment Tout le monde roule là-bas Tout le monde me dit d'aller rouler C'est une dinguerie Donc on va aller là-bas J'aimerais bien retourner encore une fois Au Bourbonnet Parce que là-bas c'est la guerre C'est trop bien de ouf Donc voilà Découvrir des nouvelles personnes Faire des nouveaux tandems Continuer à prendre du niveau Parce qu'il y a encore Une longue route à faire Pour être vraiment encore meilleur Et en attendant Ce qu'on va faire C'est un bon petit lavage De l'AE21 Elle l'a bien mérité Et d'ailleurs les frérots N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous pensez Que je pourrais mettre comme jante Qui irait bien sur l'AE21 J'aimerais mettre maximum du 15 pouces Mais un truc avec du déport Je vais vous mettre une petite image Maintenant du look Que j'aimerais bien lui donner Donc si jamais vous avez des idées N'hésitez pas à mettre ça en commentaire Sous-titrage ST' 501 Et voilà les frérots Ce sera tout pour cette vidéo N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Et sur ce Moi je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501